Bonjour, c'est Chris. Comment allez-vous ? Putain, merde, j'entends rien du tout. Ça, c'est un problème. Vous savez ce qu'est une technique de manipulation ? C'est de faire danser quelqu'un et vous croiser dans la rue. Juste ce que vous lui demandez. En temps normal, la personne n'a jamais osé faire ça. Mais en utilisant quelques techniques de manipulation, subtilement, vous allez réussir à faire danser cette personne. Et ça, c'est beau. Mon exemple est con. Tout ça pour dire que je vais vous montrer 5 techniques de manipulation que vous allez pouvoir reproduire, ou au moins vous en défendre. C'est parti. Un scientifique s'est amusé à se faire passer pour un SDF et s'est baladé dans la rue. Il est allé aborder des gens au hasard pour leur demander une pièce d'un euro. 21% des personnes acceptèrent de lui donner de l'argent. Maintenant, avec d'autres personnes qu'il a pris au hasard, il est allé leur demander l'heure. Là, tous les gens lui ont donné l'heure sans problème. Et seulement après que les personnes lui aient donné l'heure, le faux SDF, il n'avait strictement rien à branler, de quelle heure il était, mais il leur demandait cette fois-ci, « Vous avez une pièce d'un euro ? » Et là, tout à coup, c'est 58% des personnes qui lui donnaient du fric. C'est ce qu'on appelle en manipulation un pied dans la porte. C'est-à-dire que tu mets le pied d'abord, et ensuite tu fous tout le corps. Au lieu de mettre tout le corps, c'est plus difficile. Donc, si vous avez un service difficile à demander à une personne, vous n'êtes pas sûr qu'elle va accepter, commencez par lui demander un service plus petit avant, et vous avez beaucoup plus de chance qu'à dire oui, à suivre, au plus gros, ce que vous voulez ! Vraiment ! Alors là, des scientifiques déguisés allaient demander à des étudiants s'ils voulaient bien accompagner des jeunes délinquants en visite au zoo pendant 2 heures. Les étudiants étaient pas très chauds, et seulement 17% d'entre eux acceptèrent. Maintenant, avec d'autres étudiants, ou qu'ils ont pris au hasard, comme d'hab, les scientifiques leur ont demandé bonjour, bon, alors oui, est-ce que vous pourriez, toutes les semaines, 2h par semaine, passer du temps avec des jeunes délinquants ? Et ceci pendant 2 ans ? Mais non, là, c'était une demande assez chaud, donc y'a pas un seul étudiant qui dit oui, vas-y, prenez ma vie, prenez tout ce que vous voulez ! Pas un seul qui dit oui. Et c'est justement, juste après, que les scientifiques disent Oh mince, oh merde ! Et ensuite, ils font leur vraie demande d'accompagner pendant 2 heures des jeunes délinquants au zoo. Et là, cette fois-ci, c'est 50% des étudiants qui acceptèrent cette vraie demande, au final. Et ça, c'est la technique qu'on appelle la porte au nez. En quelque sorte, c'est l'opposé du pied dans la porte. Donc, concrètement, demander à quelqu'un de faire quelque chose, mais quasiment impossible, il va refuser, et ensuite, vous faites votre vraie demande, qui cette fois-ci va lui paraître beaucoup plus... abordable, quoi ! Alors là, c'est un vendeur ambiant qui interpelle les gens qui passent près de lui et leur demande s'ils veulent bien goûter une part de pizza. 50% des gens acceptent de goûter la part de pizza. Et dans une autre condition, avec d'autres personnes, en faisant sa demande, il va toucher brièvement l'avant-bras des gens. Pendant une à deux secondes. Et simplement, en faisant cette petite chose en plus, le taux d'acceptation de goûter cette part de pizza, ça monte à 80%. C'est la technique du toucher, et ça marche partout dans le monde. Bien sûr, la technique du toucher, c'est pas de fourrer les doigts dans le cul, ou tripeter l'autre, ou choper les seins, non, ça reste très sombre. Tu touches l'avant-bras, c'est tout. On appelle des gens par téléphone, on leur demande s'ils veulent bien acheter des cookies au profit des Restos du Coeur. Si on fait cette demande directe, comme ça, à la brutale, on a que 10% d'acceptation. C'est pas beaucoup. Les gens n'ont clairement rien à serrer. Mais si avant de demander d'acheter ces cookies, on pose la question « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? » Dans la plupart des cas, les gens vont répondre « Ça va, tranquille, la famille. » Et nous, on leur dit « Tant mieux, je suis content que vous allez bien. » Et on leur fait la demande pour les cookies. Et en se souciant de la santé de l'autre, le taux d'acceptation pour acheter les cookies grimpe à 25%. Cette technique porte le mot bizarre de « du pied dans la bouche ». Ça donne pas trop envie, surtout s'il sait pas laver les pieds. Voilà, évidemment. Faites attention la prochaine fois que quelqu'un vous demande comment ça va. La personne derrière va essayer de vous manipuler. Mais là, faut très mal le prendre. Moi, je le prends très mal. Quoi ? Quoi ? Ça va ? Comment ça va ? Moi ? Moi ? Tu cherches la merde ? Des scientifiques sont allés voir des personnes dans la rue et leur demanderait de répondre à un questionnaire à la camp. 32% des personnes acceptèrent de répondre à ce questionnaire. Maintenant, ces mêmes scientifiques sont allés voir d'autres personnes et ont déposé sur le pare-brief de leur bagnole une fausse publicité qui ressemblait de loin à un PV. Personne, quand elle s'approche de sa bagnole, elle se stresse, et quand elle arrive devant sa bagnole, elle prend le papier « Oh putain, c'est pas un PV ! Enorme, une publicité ! » Et là, c'est le soulagement. Et c'est au moment où elle est soulagée que le scientifique va l'aborder et lui demander si elle pouvait répondre au questionnaire à la con. Et là, c'est 62% des gens qui acceptent. Par contre, si le scientifique bidouille et fait croire que c'est un vrai PV, la personne va dire « Oh putain, j'ai pris un PV ! Merde ! Merde ! » Elle va avoir les boules. Et là, si le scientifique arrive et dit « Bonjour, c'est un questionnaire à la con ! » « Mais j'en ai rien à foutre ! » Et ça fait que seulement 8% des personnes acceptent de répondre à ce questionnaire. Donc, quand vous voulez demander une faveur à quelqu'un pour avoir plus de chance qu'elle accepte, faites-la flipper un peu, puis soulagez-la, ensuite faites-la demande. Bon, voilà, c'est terminé. La meilleure prison, c'est celle où on voit pas les barreaux. Ciao, et à la prochaine ! Bonjour, c'est Chris. Putain, c'est à chaque fois que j'ai la même voix. J'ai la même voix. Sous-titrage ST' 501